Des murs de suie noire, d'où s'échappent encore des fumées. Voilà à quoi ressemblent les 10 000 mètres carrés de la fourrière municipale et des parkings adjacents. A l'intérieur, plus de 120 véhicules ont été détruits par les flammes, une centaine d'autres endommagées. Ce matin, quelques habitants venaient aux nouvelles, comme ce monsieur, qui avait mis sa voiture à l'abri le jour du réveillon. J'ai dit je vais la mettre en sécurité ici, comme je savais que ça va être la nuit du réveillon, pour ne pas que ça, qui vienne nous la casser. Et en fin de compte, le lendemain matin, au final, quand je n'ai pas récupéré mon véhicule à 9h15, 9h20, on m'a dit non monsieur, vous ne pouvez pas entrer, votre voiture est en flamme. Dur constat pour les habitants de Planoise, qui perdent aussi un supermarché et une galerie commerciale située au-dessus des parkings. Il n'y a pas un sacré bout de temps maintenant, parce qu'il faut tout qu'ils nettoient, qu'ils enlèvent, qu'ils fassent le bilan, et ainsi de suite. Il y a une évaluation comme ça, un peu large, qui consiste à dire que peut-être pendant 4 mois, ce bâtiment ne sera pas accessible, donc est-ce qu'on trouvera une autre solution pour implanter le commerce dans Planoise, parce que c'est fondamental. Enfin, que penser de ces émanations de fumée qui ont envahi le quartier ? Un brouillard épais, difficile à supporter, qui a terriblement compliqué la tâche des pompiers. 24 heures après, beaucoup d'habitants s'interrogent. C'est impressionnant, c'est très très impressionnant, oui, ça fait peur quand même. C'est un truc ou c'est qu'il y a beaucoup d'amiante, donc à mon avis, ça, plus l'odeur de pneu, c'est un bâtiment qui est vieux, donc vous allez pas me dire qu'il n'y a pas d'amiante dedans. J'avais mal au crâne, et puis je toussais. Cette nuit, du coup, j'ai pas dormi dans ma chambre. Parce que ça sentait trop fort. Oui. Les pompiers, qui ont réalisé des contrôles, n'ont pas trouvé de produits cyanurés, les plus dangereux pour l'homme. 150, c'est des grosses valeurs, mais voilà, c'est pas significatif. Moins rassurante, l'Agence régionale de santé a émis dès ce matin des recommandations. Éviter tout contact avec les suies, nettoyer les fenêtres seulement à l'eau, ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour ne pas mettre en suspension les particules de suie. Il faudra du temps pour dresser un bilan complet de cet incendie exceptionnel par son ampleur, résultat d'un geste criminel lié au banditisme.